Et je vous l'annonçais en titre, les déchets chimiques sont indispensables pour la production des biens de consommation. Ils génèrent toutefois des déchets dangereux dont le traitement et l'élimination sont peu effectifs dans les pays en voie de développement, polluant ainsi l'environnement et menaçant la santé des populations. C'est justement pour y remédier que l'ensemble des experts des États membres de la CDAO, des organisations régionales et des structures techniques se sont réunis pour échanger sur l'opérationnalisation du mécanisme de coordination régionale. Nous dit Zeynab Dosso et Richard Akeke. À quand la fin totale du crime environnemental qu'est le trafic de produits chimiques toxiques et de déchets dangereux ? Plusieurs pays membres de la CDAO en ont suffisamment été victimes et continuent de l'être malgré les accords ratifiés sur l'environnement. L'ensemble des experts des États membres de la CDAO, des organisations régionales et des structures techniques se sont réunis à Abidjan pour échanger sur l'opérationnalisation du mécanisme de coordination régionale. Un mécanisme qui permet de suivre en temps réel les transferts et la production de déchets dangereux et de produits chimiques. L'objectif, selon les experts, est de prévenir et répondre immédiatement à d'éventuels déversements de trafic illicite et de stockage nuisible pour l'environnement et la santé des populations de la sous-région. Chers experts, le présent atelier qui fait suite à celui tenu en 2021 vise à améliorer la coordination de la gestion d'informations relatives aux mouvements transfrontières de déchets dangereux et de la réponse en situation de crise. En effet, la commission de la CDAO voudrait s'assurer de trois éléments essentiels. D'une part, prévenir tout trafic illicite de déchets dangereux dans notre région. Deuxièmement, améliorer la gestion des produits chimiques et des déchets industriels depuis les lieux de production au niveau national. Et enfin, troisièmement, gérer les situations de crise dues au déversement éventuel des déchets dangereux. La Côte d'Ivoire dispose néanmoins de quelques outils pour faire face à ces problèmes. En effet, la plupart des conventions et accords internationaux ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire. Tous ces instruments juridiques nous engagent à œuvrer pour l'atteindre des objectifs assignés. Les parties prenantes de cet atelier sur l'opérationnalisation du mécanisme de coordination régional espèrent que les réflexions aboutiront à des résultats concrets sur la gestion de déchets dangereux et de produits chimiques. Car souvenez-vous du cas Probokoala en Côte d'Ivoire qui a fait une dizaine de morts et l'intoxication de milliers de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !